Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans ce nouveau jeu, le jeu des tours en couleurs, une nouvelle façon de travailler la motricité globale du bras, c'est-à-dire travailler l'ensemble de votre bras, la motricité fine au niveau des prises avec les doigts, les praxis visioconstructives, donc la capacité à pouvoir reconstruire quelque chose avec des éléments qui sont séparés à l'aide de votre regard. Ensuite vous allez aussi pouvoir travailler la fonction de planification, c'est-à-dire pouvoir penser à l'avance l'organisation des différentes étapes pour parvenir à votre but, à votre objectif. Vous allez aussi pouvoir travailler à travers ce jeu l'attention et aussi la fonction d'inhibition, c'est-à-dire pouvoir supprimer une action que vous vouliez réaliser qui au final n'est pas adaptée au moment ni à l'activité et donc vous avez la capacité de supprimer cette action. Donc c'est venir aussi travailler cette capacité-là. Je vous laisse donc regarder la vidéo et ensuite à vous de jouer ! Pour réaliser ce jeu, vous aurez besoin de 5 feutres, d'une paire de ciseaux, d'un stylo, de 4 tiges, de 7 rouleaux de papier toilette, de 500 grammes de farine environ, d'une boîte à chaussures. Prenez le couvercle d'une boîte à chaussures et à l'aide d'un ciseau, faites 4 trous à distance égale pour pouvoir venir mettre à l'intérieur les 4 tiges. A l'intérieur de la boîte à chaussures, remplissez de farine ou de sable ou de semoule environ à 2 tiers de la boîte à chaussures. Venez poser le couvercle sur la boîte à chaussures et enfoncez les tiges dans le sable. Faites 2 petites croix sur le rouleau de papier toilette pour obtenir 3 distances égales et faites pareil de l'autre côté du rouleau. Découpez ensuite en 3 parties égales. Une fois que vous avez découpé les 7 rouleaux de papier toilette, coloriez avec les 5 couleurs différentes pour obtenir 4 fois les 5 couleurs différentes. Sur une feuille, dessinez les 4 tiges et placez les boules de couleur comme sur la vidéo. Ensuite, à vous de jouer pour venir placer sur les tiges les différents cercles en respectant l'ordre des couleurs inscrits sur la feuille. Une fois que vous avez réussi, vous pouvez ensuite découper 4 carrés des 5 couleurs différentes pour venir les placer dans une boîte, puis vous les mélangez bien et vous tirez au hasard les couleurs à la suite et vous les placez devant la tige au fur et à mesure. et ceci vous donnera 4 enchaînements de couleurs à respecter pour venir placer les cercles sur la tige. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501